Quand ils ont annoncé les mosaïcultures, on ne s'attendait pas à un achalandage aussi grand que ça. Le restaurant Le Saint-Germain, situé à quelques centaines de mètres du parc du Bois de Coulonge, connaît un achalandage record cet été grâce aux mosaïcultures. La terrasse de l'établissement est très souvent remplie à l'heure du dîner par une clientèle qui vient d'un peu partout. Disons qu'on n'est pas habitués de recevoir des événements juste à côté de chez nous. Et les répercussions se font sentir jusqu'à l'avenue Magouar, fraîchement rénovée. On s'en va de dîner, là, puis c'est près des mosaïcultures. Les mosaïcultures, nous, on en prendrait à chaque année. Pour le directeur général de la Société de développement commercial Magouar, il est temps que les projecteurs ne soient pas seulement braqués sur le Vieux-Québec. Il y a un positionnement à faire dans l'industrie touristique de la région de Québec pour faire en sorte que davantage de projets ou davantage d'attraits touristiques soient mis en lumière à l'extérieur des quartiers centraux. Même son de cloche au restaurant du Chemin Saint-Louis. C'est sûr qu'on aimerait que la Ville de Québec décentralise un peu ses activités. Tout se passe à partir de la rue Cartier vers le Vieux-Québec. Ici, les événements, il y en a très peu. Je dirais que le site... Si l'achalandage est au rendez-vous ces jours-ci, l'organisation a connu une période plus creuse durant la dernière semaine de juillet, lors de la visite du Pape François. La visite du Pape a freiné énormément les gens qui venaient à Québec. Alors donc, on a eu cette semaine-là une baisse un peu. Mais les prochaines semaines s'annoncent prometteuses. Les plantes qui sont vraiment leur apogée, il y a toute la rentrée scolaire, il y a les croisiéristes qui s'en viennent. L'organisation, qui a bénéficié de plus de 16,5 millions de dollars de Québec en soutien financier, ne dévoile pas pour l'instant de chiffres sur l'achalandage. Elle est toutefois confiante de se rendre près de son objectif des 725 000 visiteurs d'ici le 10 octobre prochain. Ici Louis-Philippe Arsenault, Radio-Canada, Québec. Québec.